Je voudrais juste finir sur ce journal spécial que nous avons sorti, qui est un numéro spécial 6007-6098, c'est-à-dire les deux routes ex-nationales qui traversent notre commune. J'ai parlé en son temps de la reconquête de l'Ouest, donc sur la RD 6007. Nous avons voulu que nos concitoyens puissent savoir exactement, précisément, tout ce que nous avons engagé tout ce que nous engageons, tout ce qui va se passer dans les années qui viennent. Et c'est vrai que les choses restent toujours un peu confuses, de même pour la partie bord de mer, avec la concession portuaire, et donc ce numéro spécial qui sera disponible dans nos services, qui sera disponible aussi sur notre site Internet. On le retrouvera dans la publication prochaine de La Grenouille, que tout le monde pourra recevoir, grâce à tous nos bénévoles, dont les élus d'ailleurs, qui font aussi ce travail, pour donner cette information absolument nécessaire sur les enjeux de l'Ouest de notre commune. Nous en avons parlé lors des derniers conseils municipaux, nous l'avons évoqué. Il y a eu une campagne électorale, il y a déjà très, 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 très longtemps, c'était un peu plus d'un an, où j'ai eu l'occasion, lorsqu'on pouvait encore faire des réunions publiques, de les présenter, d'aller même chez l'habitant, dans les petites réunions plus intimistes, d'expliquer, mais il est important que tous nos concitoyens sachent les enjeux et notre volonté, qui est celle du conseil municipal. J'y associe également l'opposition, qui ne s'y est pas opposée formellement, dans tout ce que nous avons fait, donc elle est l'émanation d'un accord plutôt général. Et bien entendu, nous adapterons aussi tous ces enjeux en fonction des réalités vécues. Ça va de soi, parce que la pratique des choses va faire qu'entre ce que l'on dit sur le papier, entre ce qu'on est en train de réaliser et comment ensuite ça va fonctionner, il y aura forcément des adaptations à faire, nous en tiendrons compte, tout naturellement. Je rappelle que nous avons un site de communication qui s'appelle Alloméry, les observations, qu'elles soient de détails ou de fonds, nous les recevons, nous y répondons, nous donnons les éléments, nous renvoyons parfois à nos services qui donnent les explications nécessaires, notamment le service de l'urbanisme ou sinon le service des travaux. Donc nos élus également sont disponibles pour y répondre. Mais ça me paraissait important qu'en ce début de mandat, on sache ce qui va se passer dans les trois ans à venir, sinon les cinq, mais en tout cas les trois prochaines années, parce que déjà la reconfiguration de tout ce secteur sera quand même très différent de ce que l'on connaissait et qui va quand même métamorphoser notre commune pour en faire effectivement une ville où il fait assez bon vivre et où on ait plaisir à y séjourner comme touriste et tout simplement aussi à y vivre. En tout cas, c'est notre ambition totale. Merci.